Léonardo Padura, hérétique chez Méteillé. Ça, les enfants, ça c'est un écrivain. Il est cubain. C'est un de mes écrivains cubains préférés. C'est un livre qui se partage en 1939 et de nos jours. Il y a une enquête, un tableau de grande valeur qui a disparu à Cuba. On emploie un détective américain à la Havane pour essayer de retrouver ce qui est devenu ce tableau. Et puis on va découvrir un jeune homme, enfin un monsieur, qui a vécu à Cuba, mais qui avait fui les pogroms polonais et qui s'en retrouvait. Là vous allez découvrir des passes. Alors c'est Cuba, c'est la Havane telle qu'elle est. Et c'est ce que j'aime chez Padura, c'est-à-dire la Havane qui est à la fois exubérante, la musique, la danse, les corps, la sensualité, les couleurs, enfin vous voyez le truc. Mais l'envers du décor aussi, c'est-à-dire la pauvreté, la corruption, le manque de solidarité parfois, le sexe qui est omniprésent, parce qu'ils n'ont plus que ça, c'est ce qu'il y a de gratuit. Puis le désespoir, ce besoin de partir. Et puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de révélations. Par exemple, je ne connaissais pas l'histoire de ce bateau qui en 1939 part de Hambourg, qui est rempli de juifs. Et on leur dit, Hitler leur permet de partir à condition de donner tout ce qu'ils avaient. et puis les Cubains récupèrent une partie de cet argent en disant, ben voilà, vous pouvez venir à la Havane. Le problème, c'est qu'ils arrivent à la Havane avec le bateau. Et là, les Américains disent non, il n'y a pas de Cubains qui... En sachant que les Américains avaient la main mise déjà pour beaucoup sur Cuba. Et ils disent non, on ne veut pas de ces gens-là à la Havane. Pendant des journées, des journées, ces gens ne vont pas savoir. Vous imaginez le bateau avec les enfants, il n'y a pas beaucoup de nourriture et tout. Ce bateau, il va repartir, parce que les Cubains vont suivre le conseil, enfin les ordres des Américains. Ils vont se retrouver là devant Miami, et Miami, les Américains diront non. Ils vont se retrouver à Cuba, au Canada. Le Canada va dire non. Et ce bateau, vous imaginez, avec les enfants, les femmes et tout ça, ils n'ont plus rien, plus d'argent, plus ils ont tout donné. Ils vont se retrouver en Hollande, et en Hollande, ils vont être répartis. Et bien répartis où ? Dans des camps. Juste avant que les Allemands et les nazis arrivent, et la plupart de ces gens mourront dans des chambres à gaz. C'est un épisode dont les Américaines ne se glorifient pas, mais qui correspond à ce qu'on sait, c'est-à-dire quand même un fort antisémitisme dans les couches éditistes américaines de l'époque, qu'on a retrouvé dans certains romans, d'ailleurs dont vous avez parlé il y a quelque temps. Donc allez-y, mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi ça, donc ça se partage. Où est devenu ce tableau ? Pourquoi il a réapparu à un certain moment ? C'est aussi l'avis de ces gens, parce que ce gamin qui est devenu un adulte et qui a été élevé à Cuba, comment au début il n'y avait pas de racisme contre les juifs cubains. Pour lui, il ne se sentait pas juif du tout, il se sentait cubain. Et comment ça va évoluer au fur et à mesure du temps. C'est une merveille, c'est merveilleusement écrit, c'est un grand, grand, grand bouquin, ça s'appelle Les Hérétiques de Léonardo. Pas du Rache et Métaillé, c'est pas une révélation, parce que c'est un immense écrivain, mais celui-là, c'est une révélation. Il écrit beaucoup de chez Point, des Polars, sous couvert de Polars. Il vous décrivait aussi, voilà. C'est un peu, si vous avez aimé la trilogie, de la hauteur de la trilogie de Guterriès. À mon avis, plus littéraire que Guterriès, beaucoup plus, au niveau de l'analyse psychologique, voilà, beaucoup plus fin. Sous-titrage Société Radio-Canada